C'est maintenant l'heure de prendre de vos nouvelles. Continuez à m'écrire à zappa.tva.ca. C'est toujours un plaisir de vous lire et de s'intéresser à vos histoires. Il y a un mois environ, vous avez amené à la ferme Jacobs, c'est dans Portneuf, donc entre Trois-Rivières et Québec. La ferme se préparait pour ce concours dont vous voyez les images. C'était la World Dairy Expo de Madison, au Wisconsin. Écoutez, dans le monde de l'élevage de vaches laitières, c'est l'un des plus prestigieux concours au monde. Eh bien, ça a été la consécration pour celle que vous voyez sur ces images. Elle s'appelle Shakira. C'est la meilleure vache laitière, non seulement en Amérique du Nord, mais au monde. Et une telle vache vaut son pesant d'or parce que lors d'un tel concours, il y a des éleveurs de partout sur la planète qui se déplacent et qui sont prêts à acheter la génétique de ces vaches. C'est aussi un rayonnement incroyable pour la ferme Jacobs, dont la propriétaire Isabelle Jacobs est avec nous. Félicitations, Mme Jacobs. Merci. Je suis une des propriétaires. Je ne suis pas toute seule. Vous êtes la copropriétaire de la ferme et on vous retrouve en compagnie de membres de votre famille, dont, évidemment, l'heureuse gagnante, Shakira, dont, il faut le spécifier, c'est la deuxième victoire en trois ans dans ce prestigieux concours. Qu'est-ce que ça représente pour vous et la ferme? Ça représente une grande fierté. Pour nous, avoir une vache qui gagne ce niveau-là, c'est sa reconnaissance mondiale. Deux victoires en trois ans. Pourquoi Shakira enchaîne les prix? Shakira, c'est une vache qui vieillit très bien, qui a des caractères exceptionnels selon sa race. Plus qu'à prendre l'âge, dans le fond, plus qu'elle est balancée et plus que les gens l'aiment. Shakira est comme le bon vin, elle gagne en maturité. Exactement. Quelles sont les retombées, Mme Jacobs, pour votre ferme dans Portneuf? C'est bien, c'est des retombées qui sont beaucoup indirectes. OK? Ils vont arriver dans les prochaines années. Ça va être dans la prochaine année. Mais en ce moment, là, c'est juste le prix qu'on a reçu. Puis les retombées vont être avec ces filles qui vont se vendre dans la prochaine année. Les filles de Shakira qui vont se vendre au cours des prochaines années et qui vont valoir cher sur le marché avec cette génétique-là. En terminant, Mme Jacobs, qu'est-ce que vous disent les autres éleveurs de vaches à propos de Shakira? Je pense que c'est une vache qui est populaire aux yeux de tous les bons éleveurs et les bons connaissants de notre race. Allez, monsieur! Allô, allô! Et qui suscite l'envie de bien des éleveurs au Québec. Félicitations pour cette deuxième victoire en trois ans et salutations à toute la famille Jacobs en direct de la ferme. Merci! Merci! Bravo! Et merci tout le monde d'avoir été là. Notre prochain rendez-vous, c'est au TVA Nouvelle de 22h. Bonne soirée, soyez brudents!